bienvenue dans notre studio et avec nous ce soir on a des membres du club vélo détente et de vos étudiants en gestion hôtelière du séminaire de Sherbrooke bienvenue à tous et ça a des questions ce monde là Richard vous avez déjà une question pour Richard oui en fait j'aimerais savoir pourquoi certains oeufs sont riches en oméga 3 merci pour votre question les poules sont ce qu'elles mangent c'est comme nous et simplement on donne des graines de lin aux poules et les graines de lin c'est une source d'acide alpha-lilolénique et c'est intégré dans le métabolisme de la poule et ça donne des oeufs qui ont 12 fois plus d'oméga 3 que les oeufs conventionnels 500 mg versus 40 mg donc c'est une autre façon d'aller chercher ces oméga 3 mais on peut très bien simplement prendre la graine de lin moulue dans ses céréales y compris les céréales que je ne renommerai pas mais c'est vrai on n'est pas obligé de payer plus cher pour ces oeufs là justement merci beaucoup Richard merci pour votre question et parlant d'oeufs je pense qu'on va justement Stéphano on est prêt le plat d'oeufs tiens ici oh c'est beau et puis on va présenter le prochain invité enfin il est responsable des cafétérias et du restaurant le cercle au HEC il s'est donné comme mission et c'est très intéressant de transformer les plateaux ternes des menus santé en menu santé et attrayant aussi alors voici notre chef Nicolas Gauthier toi les oeufs c'est un plat que tu serres beaucoup j'imagine à la cafétéria du HEC c'est pas trop cher c'est un bon prix étudiant c'est un prix étudiant mais aussi pour les végétariens les oeufs c'est super important aussi parce qu'on a beaucoup de végétariens au bord à salade que ce soit dans les pâtes fraîches il y a des oeufs à l'intérieur donc on en sert régulièrement on va y goûter ça te tente Sébastien vas-tu faire Sébastien c'est ça que j'attendais si je n'osais pas le dire je suis un invité je vais être poli alors roulement de tambour les super plats de Stéphano oui c'est beau puis on a fait un petit compoté de tomates pour aller avec en accompagnement ça va super bien puis une petite salade de roquettes pour donner un petit poivré si on veut pour des restants j'en ai des restants à la maison c'est vrai c'est des restants de pâtes c'est quelque chose que tu pourrais faire justement Sébastien c'est vrai aussi j'apprends à mieux gérer aussi le réfrigérateur puis des fois bon avant je gaspillais peut-être un peu plus maintenant j'essaie de ramener ça de recycler ça en d'autres recettes frittata peut être un bon exemple je vais l'essayer tout à fait mais je pense que c'est un des plus gros défis de dire ok on va prendre qu'est-ce qu'on a dans notre garde manger ou dans notre frigo puis on va passer le plus qu'on peut parce que souvent on gaspille comme tu disais comme tu dis fait que c'est comme moi c'est de la gestion évidemment à la maison c'est de la gestion aussi quand tu gères plusieurs restaurants et une cafétéria aussi c'est important pour toi d'inclure l'aspect santé même dans une cafétéria d'école mais c'est super important surtout en plus nous au HEC c'est des gens adultes qui viennent manger donc il y a une variété vraiment de choix que ce soit du fast food donc c'est pour ça que les plats faut vraiment qu'ils soient très variés avec des légumes frais des toutes les puis jouer aussi avec les couleurs la présentation dans la table chaude c'est super important fait pour ce pour ça qu'il faut que est ce que c'est une responsabilité pour toi de changer les habitudes des gens puis est ce que c'est facile de changer les habitudes ou pas du tout de sortir les hot dogs par exemple on pourrait dire que c'est difficile mais dans le fond c'est pas si difficile que ça si tu fais de la bonne cuisine c'est savoureux c'est bon ça va être facile puis justement d'ailleurs on a augmenté les menus de 20% la cafétéria des menus du jour depuis un an parce qu'on a tout changé on a mis des légumes frais on a joué avec beaucoup les animaux comme ça avec des fines herbes puis c'est les gens ils ont la demande est très très forte fait que c'est un service que tu rends aux gens évidemment à un moment donné quand ils n'ont plus à se soucier de leur santé pendant l'heure du lunch surtout dans les études les gens étudient donc quand tu manges bien habituellement tu es plus concentré donc si tu manges mal c'est ah ben j'ai hâte de cuisiner avec toi puis on va cuisiner quelque chose d'ailleurs que sébastien adore qui est le veau du veau mais avant on doit passer par une rude épreuve qui est un questionnaire imagine toi donc parce que sébastien fait beaucoup de sport et t'animes une émission également ici à radio canada droite aux buts les samedis à 22h 27 manquait pas les trois premières donc on va te faire les gars je vous invite et à vous lever on va faire un petit test sébastien fait du sport en fait 60 secondes pour répondre aux questionnaires et puis richard va faire le suivi en très 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 rigoureux richard non non mais attend j'aime ça moi je suis compétitif si je plante ça ça se peut que je puisse pas finir la fin d'émission ok on va t'aider sera pas trop difficile alors tu as 60 secondes pour y répondre c'est parti au gym tu t'entraînes pour combattre le stress maintenir un poids santé ou être capable d'ouvrir les pots pour ta blonde les trois réponses quel est le nom du président de la ligue nationale de hockey qui a suspendu maurice richard en 55 clarence campbell oui qui porte le nom d'une soupe avec cela après l'activité physique il est recommandé de prendre une bonne collation contenant des protéines du chocolat noir ou une bonne bière mon dieu la protéine s'il vous plaît complète la phrase un esprit sain dans un corset non dans un corps sain et en latin est-tu capable une vitunmitutum sanitum sanududum quasiment nomme trois sports qui se jouent avec une balle avec une balle ben mon dieu le tennis le squash le racquet ball station quel joueur de hockey est devenu végétalien après avoir visite ben oui c'est ça quel numéro porte-t-il avant une partie de hockey tu manges quoi je mange je mange mon dieu des oeufs ou quelquefois des pâtes et du poulet comme tous les joueurs de hockey font quel est le sport national de la république dominicaine c'est là non c'est le baseball bien c'est oui on m'a dit bonne note il ya du veau qui s'en vient je reste mais c'est pas fini par exemple on a un autre 15 secondes qui est très très important c'est stéphano en fait qu'il va sortir un objet mystère et tu vas devoir deviner quel est cet objet mystère aujourd'hui tu as 15 secondes c'est parti est ce que c'est évident de cuisine non non je m'en étais bien douté pas de confusion ici si ça c'est moi je pense qu'on met ça sur une bouteille d'huile et puis on enlève ça et puis ça nous permet de c'est un bec berceur d'huile c'est quasiment ça mais non c'est une bonne idée c'est un en fin de compte sébastien c'est un presse à grume fait que tu mets un demi-citron comme ça puis là dessus presse puis le jus de citron sort par là puis tu peux refermer le petit bouchon si t'en as juste besoin d'un peu là d'accord mais merci t'aimes ça on te laisse avec sébastien un défi